Je vous remercie sur la semaine de Strasbourg pour ce nouveau terme parlementaire. Je suis très heureux d'être ici avec nos nouveaux co-présidents, Rebecca Harms et Philippe Lambertz. Je donne la parole à Rebecca Harms. Tout d'abord, peut-être quelques mots sur mon collègue Philippe Lambertz. Il est de Belgique. Il est de la Belgique. Il vient de la Wallonie. De Bruxelles. De Bruxelles. C'est encore extra. Il est l'européen entre les Belges. Il est vraiment expert sur l'économie. Sans lui, comme sans Sven Giegold, on aurait été perdus pendant les discussions de la législation passée. Maintenant, je vais continuer en allemand. Je vous remercie sur mon collègue Lambertz. Je vous remercie sur l'économie. 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 Nach der Wahl des Européens parlaments im Mai ist für alle diejenigen, die Europa bewahren, weiterentwickeln und verändern wollen, die Sache nicht leichter geworden, weil diese Wahl eben auch in erheblichem Maß gezeigt hat, unterschiedlich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die europäische Institutionen und ihre Funktionstüchtigkeit, vorsichtig gesagt, erschüttert ist. Also der große Erfolg der Populisten, der Rechtspopulisten, der Antieuropäer, aber auch der wirklich rechten und rechtsextremen Gruppen in der Europäischen Union muss bewertet werden. Und wir alle, auch Martin Schulz, müssen uns die Frage stellen, was wir verändern müssen in der Europäischen Union, damit Vertrauen wirklich zurückgewonnen werden kann. Die Art, wie die Personalentscheidungen für die Spitzenpositionen in den letzten Wochen vorbereitet worden ist, die Rückkehr sofort nach der Europawahl zur Methode der Hinterzimmerdeals, ist bestimmt nicht der allerbeste Weg, damit weiterzukommen. Nichtsdestotrotz finden wir in unserer Fraktion richtig, bei aller Kritik an der Großen Koalition und der Idee, man könnte den Parlamentspräsidenten in Berlin wählen. Nichtsdestotrotz finden wir richtig, dass nach viel hin und her der Herr Juncker als Kommissionspräsident nominiert worden ist. Wir werden ihn als grüne Fraktion in der nächsten Woche in einem Hearing sehen und danach entscheiden, wie Herr Juncker von Seiten der Grünen unterstützt wird. Auch uns ist klar, dass die Verschiebung der institutionellen Macht, dass das was Entscheidendes sein kann. Wie groß der Schritt der Veränderung zwischen den Institutionen wirklich ist, den wir im Moment gehen, das werden wir, glaube ich, erst in der Zeit der aktiven Politik, also im Wiederbeginn, in der Wiederaufnahme der Gesetzgebung merken. Von mir, bevor Philipp weitermacht und bevor Sie Ihre Fragen stellen, noch zwei, drei Sätze zur Ukraine. Wir haben für die, die es interessieren, morgen eine Anhörung hier im Europäischen Parlament mit drei Vertretern der Zivilgesellschaft der Ukraine. Wir als Grüne betrachten weiterhin ausdrücklich als unser Gegenüber in der Ukraine die Vertreter der demokratischen Euromaidan-Bewegung und sind froh, dass wir da jetzt schon anknüpfen können an eine Veranstaltung, die wir vor der Wahl gemacht haben. Zum Teil sind das dieselben Leute, die wir auch schon vor der Wahl hier eingeladen hatten. Und uns wird es ganz stark darum gehen, rauszufinden, wie die Diskussion in der Ukraine selber um den Osten und um die Strategien der Beendigung dieser militärischen Eskalationen geführt wird. Ich glaube nicht, dass man in der Ostukraine mit militärischen Mitteln die Sache wird lösen können. Allerdings bin ich auch ausgesprochen ratlos, was man machen soll mit Russland, und da der Europäische Rat sich ja weiterhin weigert, eine einheitliche Linie zu verfolgen. Ich war in der Woche vor dem Gipfel ehrlich gesagt schockiert, dass Österreich einen Vertrag mit Gazprom unterzeichnet hat, unmittelbar bevor alle wussten, dass eine Entscheidung über die Sanktionen ansteht. Und ich war schockiert, als ich gestern Abend unmittelbar vor Beginn des Fußballspiels Deutschland-Algerien die Nachricht gesehen habe, dass in Frankreich 400 russische Marinesoldaten eingetroffen sind, um eine Spezialausbildung für die Mistral-Schiffe zu bekommen. Also bei einem solchen Agieren von Frankreich und Österreich ist es kaum vorstellbar, dass der Europäische Rat in seinem Versuch, eine einheitliche, gemeinsame Russland-Politik vorzubereiten und auch die Beziehung zu Russland neu zu ordnen, dass der Europäische Rat da Überzeugungskraft gewinnen kann. Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer en français pour vous saluer, puisque c'est ma première fois, alors je ne sais pas combien d'entre vous suivent activement le français. Je vais simplement vous faire part de quelques considérations par rapport aux cinq années qui viennent. On a connu un scrutin qui a vu la montée des eurosceptiques, en tout cas d'un rejet croissant de la construction européenne. Notre conviction a toujours été que ce rejet porte plus sur les politiques qui sont menées en Europe que sur la construction européenne en tant que telle, même si certains, mais vraiment aux extrêmes extrêmes, rejettent toute idée de solidarité entre les citoyens européens. Ce qui nous inquiète, c'est de voir se constituer, et le vote de Martin Schulz en a été l'exemple, ce bloc entre PPE, socialistes et libéraux, un bloc qui semble plus motivé, quand on lit les déclarations des uns et des autres, par une espèce d'union sacrée pour s'assurer d'une majorité ici contre les extrêmes, mais un bloc dont il ne semble pas, en tout cas à première vue, quand on lit un petit peu de nouveau les déclarations des uns et des autres, qu'il s'apprête à mener une politique très différente de celle qu'on a observée les cinq années écoulées. A-t-on entendu des déclarations ambitieuses sur le front, par exemple, d'une union fiscale, d'une union sociale, qui sont quelque part les deux piliers essentiels si on veut que l'union monétaire tienne ? On ne peut pas avoir une union monétaire si on garde la compétition fiscale, si on garde la compétition entre les systèmes de protection sociale. Finalement, c'est quelque chose qui est intenable à terme. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens dans ce bloc de trois parties annoncer des changements drastiques d'orientation. Alors, bien sûr, il est trop tôt pour juger, mais on a l'impression à ce stade-ci que la constitution de ce bloc relève plus du partage du pouvoir que réellement d'un choix d'orientation. Alors, on verra bien dans le débat qu'on aura avec Juncker ce qu'il en est. C'est très clair qu'au Conseil, ils ont voulu assortir la désignation du Juncker d'une sorte de feuille de route. Et si vous l'avez lu, donc les conclusions du Conseil, vous voyez que cette feuille de route indique grosso modo qu'on continue dans la même direction qu'avant. On rajoute le mot sécurité un peu partout pour donner l'impression aux citoyens qui ont voté aux extrêmes qu'on se préoccupe de leur insécurité. Mais fondamentalement, ce sont les mêmes politiques qui sont menées. Quand on a rencontré Juncker pour la première fois, il nous a bien dit que ce n'est pas parce que le Conseil me donnerait une feuille de route que je suis tenu par cette feuille de route. La feuille de route sera celle que la Commission fera. Eh bien, c'est de ça qu'on va discuter avec lui. Et donc, notre volonté est de faire une audition de Juncker qui soit une vraie audition. Autrement dit, nous n'avons pas prédécidé de notre attitude par rapport à l'élection, la confirmation de Jean-Claude Juncker comme président de la Commission. En effet, Rebecca l'a dit, il y a des considérations institutionnelles, il y a des considérations liées à la personne, il y a des considérations liées au programme. Et c'est de tout cela qu'il sera question lors de l'audition qu'on fera la semaine prochaine au groupe. Une audition qui, je l'espère, en tout cas, sera publique et diffusée par webstreaming. Donc ça, on en discutera cet après-midi au groupe. Mais en tout cas, c'est bien notre intention. Notre principal souci est donc qu'on ne mette pas à mal le mode de fonctionnement de ce Parlement. Parce que si demain, le bloc des trois partis, PPE, socialistes et libéraux, devient un bloc hermétique, nous avons alors dans ce cas-là fait un pas vers un mode de travail parlementaire qui est celui de tous les parlements nationaux. Ce qu'on a constaté jusqu'ici, c'est que ce Parlement était le lieu de constitution de majorité d'idées, projet par projet. Si on rentre dans un régime où, finalement, il y a trois groupes politiques qui font une majorité hermétique imperméable à toute idée venue d'ailleurs, mais clairement, alors, ce Parlement aura changé et certainement pas pour un mieux. Donc, en tout cas, nous n'allons pas changer d'attitude. Nous avons toujours été, rappelez-vous, on a voté contre Barroso, ce qui ne nous a pas empêché, projet par projet, de rejoindre la majorité. Et en fait, si vous faites les comptes, on a été plus souvent dans la majorité que dans l'opposition. Et donc, c'est le message que nous avons fait passer aussi bien à Schulz et qu'on a déjà fait passer à Juncker aussi, c'est que quand bien même sur les personnes, sur la présidence de la Commission, on peut voter non, ça ne nous empêche pas de toujours jouer constructivement pour rejoindre les majorités. Si vous voyez ce qu'on a fait sur l'union bancaire, ce qu'on a fait sur la politique de paix, sur la politique agricole commune, là, on était vraiment bien dans l'opposition, mais sur toute une série de sujets, nous avons été dans les majorités de ce Parlement et fièrement, sans honte, parce que nous avons réellement pu imprimer notre marque sur le travail parlementaire. Dernier point, c'est clair qu'on le fait avec un levier qui est plus faible qu'avant. On ne peut pas dire que les élections européennes ont été un grand succès pour les Verts. Il y a quelques pays, la Suède, on est devenue deuxième partie, l'Autriche, on est devenue troisième partie, on a progressé en Hongrie, en Grande-Bretagne. Mais c'est vrai que dans toute une série de pays, dont la Belgique, nous avons reculé. Et donc, il ne faut pas non plus la jouer fanfaronne, les Verts ont un gros travail à faire si nous voulons convaincre une plus grande partie de nos concitoyens que nous sommes réellement une alternative crédible aux politiques menées par les gouvernements en place et par les majorités en place à l'Union Européenne depuis des années. Merci Philippe. So the floor is open for questions. Bonjour. Yurik Kouchkiewicz du soir, le soir à Bruxelles. Merci Philippe.